Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va découvrir une nouvelle collection d'une marque que j'aime bien utiliser, mais ça fait un petit moment que je ne vous avais pas fait de vidéo dessus. C'est la marque Kiko. Cette marque Kiko, c'est une marque que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, qui n'est pas très très chère et qui offre des produits ultra intéressants. Et Kiko vient de sortir sa collection éphémère du moment. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit la collection éphémère de Noël, mais en tout cas, c'est vrai que cette collection qui s'appelle Magnetic Nights, quand vous la regardez, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu penser aux fêtes de fin d'année parce que vous verrez, les produits, à mon sens, sont quand même plus adaptés si vous aimez faire des smoky. Alors, les smoky, ça tombe bien parce que moi, j'adore. Donc, il y a énormément de choses dans cette collection. Je n'ai pas tout pris. Je n'ai pas tout pris, en fait, tout simplement parce que tout ne m'intéressait pas. Et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure que je vous présenterai les produits. Aujourd'hui, du coup, au fur et à mesure, on va se maquiller avec pour découvrir un petit peu tout ça. Je suis en train de sortir tout ce qu'il y a dans mon sac parce que croyez-moi, il y en a quand même pas mal. Je n'ai pas pris de produit pour le teint. Donc, le teint, je vais le faire hors caméra, mais vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits, comme d'habitude. Et pour ce qui est de la vidéo, je vais y arriver. Eh bien, on commence de suite. Voilà, donc au niveau de cette collection Magnetic Nights, vous allez tout d'abord, pour les yeux, avoir deux palettes de Quatuor. Quatuor. Celle-ci, c'est la palette numéro 2. Donc, qui va être plutôt sur des teintes prunes, framboises. Vous avez avec une teinte argentée et vous avez une teinte rosée nude. Je vais vous faire les swatchs au niveau de ma main. Donc, voilà l'harmonie de la première palette. Je pense que c'est peut-être celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui parce qu'elle me plaît vraiment. Je la mets ici au niveau de ma main. Et vous avez une autre palette, la numéro 1, qui, elle, est vraiment sur des teintes neutres. Elle me fait assez penser un petit peu aux palettes Tom Ford. Enfin, ce sont des palettes de neutres assez classiques. Pareil, je vais vous faire les swatchs sur mon autre main. Donc, les voilà. Je vais vous le mettre ici. Voilà. Donc, on est quand même plutôt sur des teintes neutres, froides. On a du mal à sortir des neutres. Moi, je vous le dis. Donc, ces palettes-là, vous allez avoir tous les prix qui vont s'afficher comme je vous le fais maintenant. Vous avez en plus de ces deux palettes, trois petits pots de fards à paupières en mono. Alors, hop, je l'ai défait pour vous montrer. Alors là, c'est absolument incroyable. J'ai pris les trois. Regardez. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc, celui-ci, c'est le bleu. Alors, il faut faire attention parce que c'est assez crémeux. Donc, et quand on met le doigt, ça a tendance quand même à rapidement s'enfoncer. Super beau. Je trouve ces produits super beaux. Il y en a trois dans la collection. J'ai pris les trois. Celui-ci, c'est la teinte numéro une. Alors, ils ont tous plein de protection. Regardez. Non, mais c'est super beau. Donc, pareil, hop, on va le mettre là. Belle couleur. C'est super beau. Alors là, on est sur une couleur qui est taupe, mais avec des petits reflets un peu mauve-violine. Mais franchement, c'est très, très joli. Alors ça, je ne vous dis pas, vous le mettez tout seul sur la paupière mobile ou vous mettez éventuellement une base qui peut être un crayon noir ou autre. Et vous rajoutez ça par-dessus. Oh, ça fait vraiment très, très beau. D'ailleurs, je pense qu'on fera un smoky comme ça noir en utilisant le bleu. A mon avis, ce sera de toute beauté. Voici le troisième. Donc, pareil, je vais mettre mon doigt dedans. Gardez. Oh là là, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment super beau. Donc, celui-ci, il est quand même un petit peu plus... Il va un petit peu plus vers des teintes violines. Ça, c'est vraiment ultra, ultra joli. Donc, nous, aujourd'hui, on va s'occuper d'une palette. Je vous présenterai les autres produits au fur et à mesure qu'on va les utiliser. Je vais donc prendre cette palette qui est un petit peu violette. Je vais commencer par la teinte rosée qui est une teinte neutre qui ne se verra peut-être pas, sans doute pas au niveau de ma paupière. Je l'applique au niveau de mon creux paupière. C'est une teinte qui va me servir à uniformiser. Donc, je vais également la dégrader au niveau de ma paupière fixe. Voilà. Je prélève ensuite la teinte la plus foncée. Cette teinte plus foncée, je vais l'appliquer en la tapotant au niveau du coin externe de mon oeil. Je vais la tapoter pour bien la placer. Voilà. Et ensuite, je vais la dégrader. Je n'hésite pas à dégrader en tournant mon pinceau parce que de l'autre côté, je n'ai pas pris de matière. Donc, ça va me permettre d'ombrer, pas de façon trop intense. En tout cas, ça se travaille bien. Je rabats légèrement au niveau de mon pli paupière ce qui me reste sur le pinceau. Vous voyez, ça fait un dégradé qui reste assez doux. En tout cas, c'est une belle couleur. C'est une couleur qui se travaille bien, qui ne fait pas de tâche. Voilà. Je vais prendre ensuite un petit pinceau ombreur et la teinte gris. Cette teinte, je vais la travailler sec. Je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Donc, je vais partir du coin interne. Je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Et je vais l'étirer pour qu'elle se fonde avec la couleur intense que j'ai mis au niveau de mon coin externe. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau après, sans reprélever de couleur. Juste pour bien flouter les contours. Avant de faire le liner, de s'occuper des muqueuses, on va s'occuper du rat de cil inférieur. Donc, le rat de cil inférieur, je vais prendre un pinceau plus petit. Et cette teinte framboise, cette teinte framboise, je vais la dégrader au niveau de mon rat de cil inférieur. Je vais prendre un petit peu avec le même pinceau de la couleur la plus intense. Simplement pour la dégrader, mais au niveau du coin externe de mon rat de cil inférieur. Voilà, c'est juste pour faire un dégradé au niveau de la couleur. Je vais avec un pinceau propre prélever un petit peu de la couleur la plus pâle. Simplement pour dégrader. la totalité de mon rat de cil. En fait, c'est vraiment une couleur qui me sert pour faire ce que l'on appelle l'estompage final. Voilà. C'est pas mal. Les fards travaillent très bien. La pigmentation est très jolie. C'est vrai que c'est un quatuor, donc pas forcément beaucoup de choix en termes de couleurs. Mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé du packaging. Le packaging, regardez, vous avez ce relief sur la totalité des produits qui est assez joli. Mais c'est vrai que quand on voit le packaging et tout, moi, je vous dis, ça m'a quand même énormément fait penser à une collection de Noël, de fin d'année. Mais bon, comme nous ne sommes, là, on est fin septembre. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit celle-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Vous avez également, au niveau de cette collection, ça, c'est super beau. Vous avez des crayons doubles en boue. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez un côté mat, un côté métallisé. Vous en avez quatre. Si je ne vous dis pas de bêtises, moi, j'en ai pris deux. Donc, vous allez avoir... Hop ! Ça se présente comme ceci. Donc, vous avez deux pointes fines de chaque côté. Celui-ci, il est bleu nuit et argenté. Je vais essayer de vous faire un trait assez large pour ma main, pour que vous puissiez le voir une fois que je me serai rapprochée. Écoutez, c'est super beau. Ces crayons sont très crémeux. Regardez celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le bleu nuit avec la teinte argentée. Le bleu nuit est magnifique. Donc là, c'est vrai que les embouts sont très pointus. Par contre, attention, on est sur un produit qui ne se taille pas. Donc, il y a quand même de fortes chances que très rapidement, vous vous retrouviez avec un bout de crayon qui soit, on va dire, plutôt rond. Donc, celui-ci, c'est le numéro 3 qui s'appelle Mystique Duo. J'en ai pris un deuxième. Je pense que c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Je ne vous dis pas, pour ouvrir dedans, vous avez plein de protections de partout. Je n'ai pas fait attention. J'aurais mieux fait de les ouvrir avant de commencer la vidéo. Alors, celui-ci, il a... Je l'adore. C'est le numéro... C'est le numéro... Quel numéro ? C'est le numéro 2. Et je l'aime beaucoup parce que vous avez un violet mais qui est juste incroyable. Regardez. Magnifique. Et de l'autre côté, vous allez avoir une teinte, pareil, métallisée qui va être un peu rosée, taupe, rosée. Plutôt champagne rosée. Ouais. Il est là. Je ne l'ai pas fait au bon... Je vais le faire. Voilà. Qui est là ? Vous voyez, ça se voit très très peu. C'est super joli. Et à la rigueur, un petit crayon métallisé comme ça. Vous pouvez même l'appliquer, j'allais dire, en highlighter et le travailler ensuite. Donc nous, on va se servir du côté violet. Vous l'avez deviné. Et on va faire... Donc déjà, on va en mettre au niveau de la muqueuse supérieure. Donc ça va tout de suite apporter de la profondeur au regard. Voilà. On va en mettre également un tout petit peu au niveau du ras de cils supérieur. Mais au niveau du coin externe. Mais alors vraiment, j'essaye de rester très très proche de la racine de mes cils. Et avec un petit pinceau... On va légèrement fumer ce trait. Voilà. On va mettre également un petit peu de ce crayon violet au niveau de la muqueuse inférieure. Parce que je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Comme ceci. J'adore. J'adore. Et puis alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé autre chose que du neutre. J'ai envie de vous dire, ça fait quand même du bien de travailler un petit peu d'autres couleurs. Franchement, c'est très 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 joli. Alors, c'est assez étonnant parce que quand j'ai vu les palettes, les palettes 4 phares, j'avais tendance à trouver la palette neutre plus jolie que cette palette-là. Mais finalement, en la travaillant, je trouve que sur les yeux, c'est vraiment très très beau. Après, vous avez également des ombres à paupières liquides. Alors, moitié liquide, moitié crayon. Je vous le montre. J'en ai pris un. Moi, j'ai pris la teinte 0-1. Donc, pareil, il y en a plusieurs. Il y en a 4 ou 5, je crois, avec des couleurs différentes. Comment ça se présente ? D'un côté, vous avez un crayon Cajal. Alors ça, croyez-moi, un crayon Cajal, on s'en sert toujours. Si vous aimez faire des smoky, je pense que vous avez forcément un crayon Cajal dans vos tiroirs. Donc, celui-ci, c'est bien un noir. C'est pour ça que je vous dis, on fera un smoky, un crayon Cajal comme ça. Et vous savez, les petits pots avec les couleurs métallisées que je vous ai présentées au début. Mais ça, vous n'avez pas besoin de plus pour faire un smoky. Et vous avez de l'autre côté, un fard à paupières, mais qui va être liquide. Et avec, pareil, des effets. Donc, il est quand même un petit peu métallisé. Donc là, voilà celui que j'ai moi. C'est la teinte 01. Donc, vous avez un crayon Cajal et vous avez par-dessus une couleur qui est un petit peu dorée. Donc, je réfléchis, mais on ne va pas l'utiliser avec ce tutoriel. Parce que ça, ça irait très très bien avec la palette de notes. Pas forcément avec la palette qu'on a utilisée aujourd'hui. Donc, je vais le laisser. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Eh bien, j'ai pris un blush. Alors, les blushs, faites très attention. Vous avez deux blushs, deux types de blushs qui sont sortis avec cette collection. Je vous mettrai une photo parce que le deuxième, je l'ai essayé en boutique. J'ai cru que j'allais tomber à la renverse. Impossible. Sur ma peau, impossible. Vous avez donc un blush qui se présente, pareil, toujours avec ce petit packaging noir. Et vous savez, c'est un blush, vous allez être très très étonné quand je vais l'ouvrir. Regardez comment il est. Il est tout noir. Mais rassurez-vous, il ne sera pas noir de cette façon-là sur votre peau. Puisqu'en fait, il va s'adapter au pH. Attention, ce n'est pas un blush poudre, c'est un blush crème. Donc, il va falloir le travailler. Vous pouvez le travailler à l'éponge, vous pouvez le travailler avec un pinceau assez dense. Mais évitez les pinceaux souples qui risqueraient de faire des traînées. Donc, celui-ci, je l'ai pris. Même si je connais le principe des blushs qui s'adaptent au pH. En général, si ça s'adapte au pH de la peau, on tombe toujours sur une couleur qui nous va bien. Même si c'est une couleur que l'on n'a pas l'habitude de porter. Les autres blushs qui sont faits avec cette série, ce sont également des blushs crème. Ce n'est pas sous forme de bâton, c'est une forme un petit peu ronde. Et vous avez en fait une encoche. Donc, vous le passez, c'est comme un stick. C'est comme un stick, vous le passez comme ça, tout droit, clac, comme ça au niveau de votre joue. Et comme il y a un petit angle dans le blush, c'est censé épouser l'os de la joue. Pour vous permettre de bien déposer votre blush et ensuite de le travailler. Les couleurs sont très jolies. Mais à l'application, sur ma peau, une catastrophe. Alors, une catastrophe, parce que c'est un produit crème, certes. Mais c'est surtout un produit gras. Et c'est ça qui ne va pas. Je veux dire, moi j'ai une peau mixte. Je peux travailler des produits crème, parce qu'aujourd'hui, les produits crème ont quand même énormément évolué. On a des crèmes poudre. Et puis, on a des produits qui peuvent être crèmes, qui se travaillent sans avoir de sensation de gras. Là, ce n'est pas le cas. C'est du crème gras. Donc, à l'application, vous vous dites, ah waouh, ça va. Alors, c'est sûr, ce n'est pas compliqué à travailler. Parce que la matière, elle se déplace. Vous avez l'impression qu'elle glisse sur la peau. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais le problème, c'est que ça reste gras. Ce n'est pas quelque chose qui va éventuellement, je ne dirais pas sécher, mais en tout cas, rester en place. Donc, ce n'était pas du tout joli. Par-dessus, on l'a poudré très légèrement, très, très légèrement. C'était encore pire. Parce qu'on avait l'impression que le fait d'avoir déposé un petit peu de poudre dessus, ce n'est pas que ça avait fixé le produit. Mais on avait l'impression presque que le phare crème, c'était mélangé à la poudre. Donc, ce n'était pas net sur le visage. Ce n'était vraiment pas joli. En plus, ce stick, finalement, qui a cette forme un petit peu d'angle pour épouser l'os de votre joue, n'est pas du tout pratique. Parce que quand vous l'appliquez, vous vous retrouvez quand même avec une bande de blush qui est grande comme ça. Donc, je ne vous dis pas, limite votre blush, je ne dirais pas qu'il part de l'œil jusqu'à la maxillaire quand même, mais vous avez quand même une bande très large. Tout le monde n'aime pas appliquer son blush de façon très large. Alors, vous pouvez l'utiliser sur le côté pour faire un trait très fin. Et quand vous le travaillez, comme c'est une matière qui ne reste pas en place, et bien en fait, vous avez plutôt tendance à étaler votre blush et pas réellement à le travailler. Donc, vous vous retrouvez, ou vous pouvez vous retrouver très vite avec en fait une grosse zone, avec plein de blush et vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, franchement, le principe, non, 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 non. Le blush crème, je veux bien, mais ça non, ce n'était pas beau. Je trouve que c'est un produit, en tout cas pour ma peau, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je l'applique. Je dis bien pour ma peau, parce que je ne sais pas comment ça pourrait être sur une autre peau, ne serait-ce qu'une peau sèche. Mais en tout cas, sur ma peau, non, ça ne marchait pas. Voilà, donc on va l'appliquer. J'ai pris un pinceau double embout de Kiko. Je pense que je vais commencer par celui-là. Donc, c'est un pinceau souple, mais qui est quand même assez dense, qui peut faire un petit peu tampon. Regardez, vous voyez, ce n'est pas du tout noir. C'est vraiment complètement rose. J'espère que ça ne va pas être trop rose quand même. Alors, c'est toujours un peu amusant, ces produits qui évoluent en fonction du pH, parce que finalement, on a l'impression qu'on est sur un maquillage pochette surprise. On applique des choses. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir. A priori, c'est censé aller. Donc, on est vraiment sur quelque chose de plutôt rosé. Moi, j'aime bien. Alors, je vais en reprendre un petit peu. Ouais, toujours. Voilà, ça y est. Alors, moi, dès que j'en reprends, en général, la première fois, ça va. La deuxième fois, je m'emballe. Mais bon, ça, vous avez l'habitude. Vous savez que moi, les blushs, si je pouvais, j'en mettrais toute la journée sur mon visage. Et là, vous voyez, ce blush, il est crème. D'ailleurs, ça peut se voir. Vous voyez, on le voit tout de suite avec le pinceau. Mais c'est limite, parce que c'est crème limite gras. Donc, si ça avait été... Ce n'est pas du tout la texture comme les blushs de Natacha Denona, vous savez, dans la palette Cheek Trio, où vous avez une texture crème poudre. Pas du tout. Là, c'est crème crème. Ou crème gras. Donc, je le travaille bien. Donc, vous voyez, je ne l'étale pas trop. Je me contente, en fait, comme si je piquais, comme si je tapotais, comme si je tamponnais ma joue. Voilà, je cherche mes mots. Je suis fatiguée. Je fais juste un petit aparté. Vous savez qu'il y a un PSE, tout ça, dans ma boîte. Et là, on arrive vraiment à la fin du processus, à la fin des négociations, à la fin des réunions. Et je m'aperçois que je suis fatiguée quand même. Je suis fatiguée dans la tête. Et quand je fais mes vidéos, je dis n'importe quoi, mais beaucoup plus que d'habitude. Ça arrive toujours que l'on dise une bêtise, que l'on confonde un mot. Mais c'est vrai que là, je pense que je suis fatiguée parce qu'à toutes les vidéos, je suis obligée de me reprendre, de recommencer. Donc, je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'au montage, la plupart, je coupe de façon à ce que ce soit beaucoup plus fluide pour vous lorsque vous visionnez. Mais sachez que c'est ça. Je ne me suis pas mise à boire. C'est vraiment uniquement de la fatigue. Et vraiment, je m'excuse si jamais c'est moins fluide que d'habitude au niveau de mes vidéos. Donc, voilà. Donc, à part ça, on en revient à notre blush. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup le résultat. Peut-être que je vais... Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais un petit peu l'accentuer. Et je vais quand même un petit peu repoudrer. Je vais appliquer un petit peu d'highlighter. Moi, je vais appliquer le Mesmerize. Vous avez vu, je l'ai cassé. Il est tombé. Je ne vous dis pas. J'ai ouvert la boîte. Il était en mille morceaux. Je pense, en fait, que je vais le... Je ne suis pas sûre de le travailler, de le recompresser. Je pense que je vais le broyer et que je vais le transvaser dans un pot tamisé. De façon à l'appliquer comme une poudre libre. Je pense que je vais faire comme ça pour le réparer. Donc là, je vais appliquer un petit peu de cet highlighter au niveau du nez. Je n'ai pas pris d'highlighter au niveau de la marque Kiko. Je n'en ai pas pris dans cette série. J'ai rien vu que j'ai trouvé bien folichon, en fait, pour vous dire. Donc, du coup, je n'ai pas acheté. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon coin interne. Alors, ce que j'adore, c'est que ces highlighters sont tellement lumineux qu'au niveau du coin interne, tout de suite, ça vous apporte un peps au niveau du maquillage qui est vraiment super. Je vais très légèrement en balayer en dessous du sourcil. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais également en mettre très, très légèrement. Voilà. Juste au-dessus de mon blush. C'est tellement intense que ça suffit. Ça, c'est la grande frustration de ces highlighters qui sont d'une beauté incroyable. mais tellement pigmentée que vous pouvez quasiment pas en profiter. Ça, c'est quand même un petit peu étrange. J'ai mis du mascara hors caméra. J'ai mis le Tartelette tubing classique de Tarte. D'ailleurs, j'ai mis du mascara noir. Et je suis en train de me dire que maintenant que j'ai mis du noir, j'aurais pu mettre un mascara prune. Et je pense que ça aurait été encore plus beau que le noir. Mais bon, le noir, ça reste classique. Pour les produits pour les lèvres. Vous avez plusieurs produits. Moi, j'ai pris un stick. Regardez, noir. Alors, c'est vrai que ça ressemble au stick noir de Givenchy. Ça ressemble à celui également de la marque Clinique. C'est un rouge à lèvres qui va réagir au pH. Et du coup, on est censé avoir une couleur quand même un petit peu plus soutenue qu'avec, par exemple, le noir de Givenchy qui certes réagit au pH, mais apporte plutôt un effet lèvres mordues. Donc, j'ai voulu le prendre pour voir si c'était le même effet ou si c'était un petit peu plus visible. Alors, pour moi, on n'est pas sur un effet lèvres mordues parce que les lèvres vraiment se colorent. Ça donne une petite couleur, on va dire, rose-violacé qui est pas mal. Écoutez, je trouve ça très joli. Et quand je vois une couleur comme ça, je me dis que parfois, j'ai peut-être tort de ne pas mettre plus souvent de couleurs sur mes lèvres. En tout cas, quelque chose d'autre que du neutre. C'est vraiment très joli. Pas du tout le même effet que le noir de Givenchy ou que le noir de Clinique qui, là, donne vraiment un effet lèvres mordues. Là, ça réagit vraiment au pH. Donc, vous avez une vraie coloration sur les lèvres. Alors, forcément, la coloration que j'ai, moi, ne sera pas forcément la coloration que vous aurez, vous. Puisque ça va dépendre de chaque personne. Mais moi, du coup, ça donne... Vous voyez, c'est ça. C'est une couleur qui va un petit peu vers le magenta. Et je trouve franchement que c'est très joli. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce tutoriel. Quoi vous dire ? Eh bien, écoutez, ça fait un petit moment que je n'avais pas acheté de produits chez Kiko au niveau des éditions limitées. Et autant je suis contente d'avoir passé mon chemin sur les autres qui ne m'intéressaient pas trop, autant je suis contente de m'être arrêtée sur celle-ci. Sachez également qu'avec cette collection, vous pouvez obtenir des cadeaux si vous prenez trois produits dans la collection que vous allez avoir comme cadeau. Je vais vous le montrer parce que moi, je l'ai reçu. C'est très, très joli. C'est une petite boîte à bijoux. Donc, je la trouve très, très belle. Donc, ça peut être pour vous. Ça peut être également pour offrir. Regardez. Pas mal, hein ? Donc là, vous avez tout pour mettre éventuellement des bagues ou autres. Je trouve ça vraiment très, très sympa. Ici, vous avez, hop, un petit élastique. Et là, pareil, vous avez des petites encoches si vous voulez peut-être accrocher des bracelets ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est offert. Donc, vous pouvez bien entendu l'acheter. Mais sachez que si vous prenez trois produits dans la nouvelle collection, c'est un produit qui vous sera offert. Et je trouve ça assez sympa. Pour moi, c'est du coup un bilan plutôt positif au niveau de cette collection Kiko. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà vu cette collection, si vous avez peut-être déjà acheté des produits. Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Merci.